Trois décennies après l'adoption de l'accord cadre culturel par les chefs d'État et de gouvernement en 1987, le premier festival ouest-africain des arts et de la culture se tiendra du 21 au 28 septembre 2024 en Côte d'Ivoire sous le thème « La culture, catalyseur de la paix, de la diversité et de l'intégration économique et sociale en Afrique de l'Ouest ». Organisé conjointement par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le gouvernement ivoirien et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ce festival devrait permettre une meilleure promotion de la diversité et la richesse du patrimoine culturel ouest-africain. L'annonce a été faite le 11 mai 2024 à Abidjan lors de la cérémonie de lancement des activités de l'EcoFest. Dans une vision commune de brassage des populations et de création de richesses issues des industries créatives, les commissions de la CDAO et de l'UMOA ont convenu de co-organiser EcoFest afin d'insuffler une nouvelle dynamique et renforcer les échanges entre les États membres de l'Afrique de l'Ouest. Durant une semaine, la Côte d'Ivoire, pays hôte de cette première édition, vibrera au rythme de la célébration de la richesse culturelle et artistique. Le choix d'Abidjan comme lieu d'accueil témoigne de la vitalité et du dynamisme du pays d'Afrique sur la scène culturelle ouest-africaine. Le président de la République est un grand défenseur de l'intégration sous-régionale et de ses différentes dynamiques autour de tous les éléments qui peuvent l'incarner, dont bien sûr la culture. Dans ce sens, le chef de l'État ivoirien n'a pas hésité un seul instant à donner son aval pour que la Côte d'Ivoire abrite cet événement important pour le rayonnement de la sous-région. Ce festival organisé conjointement par la CDAO, l'UMOA et le gouvernement de Côte d'Ivoire vise à mettre en avant la culture comme moteur de développement socio-économique en Afrique de l'Ouest, depuis les arts visuels jusqu'à la musique, en passant par la danse, le théâtre, la littérature et l'artisanat.